Oudzi, si au cours de ma carrière, j'ai eu à prendre des décisions qui auraient contribué à la détérioration de la situation actuelle, à l'effondrement de l'État, à l'appauvrissement de la population, à la mise en berne de l'espoir, je demande pardon au peuple. Pour un seul supplice, pourquoi ce mea culpa? Ok. Mais ça a passé exactement. J'ai réfléchi depuis quelques temps, j'ai réalisé qu'il n'y a plus de goût de la société dans la vie. C'est une irresponsabilité marquée et profonde par rapport au présent. Ça veut dire que tout ce qui passe dans le pays, c'est ou bien faute. On l'autre monde, ou bien faute, on l'autre bagarre. Alors, l'autre bagarre, c'est un bagarre intéressant. Ça m'a dit que l'autre bagarre, par exemple, c'est la Constitution. Ok. Depuis Président Préval jusqu'à tout Président Issao, sous prétexte que les choses ne marchent pas, ou c'est la Constitution qui fait ça. Alors que même l'application stricte de Constitution, ça, oui, non, mais c'est la Constitution qui est responsable. C'est pas le débat d'un même nom qui est responsable qui est appliquée là. C'est la Constitution. Donc, nous sommes une société qui est capable de responsabiliser des choses immagérielles. La Constitution. Ok. Maintenant, en plus de la Constitution, c'est un groupe qui est responsable de ce débat. C'est maintenant l'âme qui est responsable de ce débat. Dans nos rapports avec la République Dominicaine, des rapports très vigues, c'est un rapport inégal, inégal dans la dimension économique, inégal dans la dimension sociale, inégal dans la dimension financière. Au lieu que nous essayons de mettre nous au pas pour nous amouindrir la situation, pour nous créer une situation qui retourne égalitaire sur différents points de vue, non, nous préférez dire, on va écrire nous là, c'est Dominicaine. C'est pour le matin. pour ta l'emde dit que ça ne marche pas. C'est pour un matin, pour aller à l'épidoumenikenne, pour aller dans la zone de la zone de l'ambassade d'Aïti, c'est le seul côté de la capitale de l'épidoumenikenne de l'Aïti, où il y a 250 monde qui s'y a à terre, 250 monde qui a mangé à terre, qui a fait un passeport qui a payé depuis 6 mois qui a été joué. Et puis, nous disent que c'est l'épidoumenikenne responsable. Ce n'est pas l'épidoumenikenne responsable, c'est l'épidoumenikenne responsable. Donc, ce cri là, ce n'est pas le cas, c'est l'épidoumenikenne. Ce n'est pas l'épidoumenikenne responsable. Ce n'est pas l'épidoumenikenne. Ce n'est pas l'épidoumenikenne. Essayez de m'en prendre conscience et heureusement que m'en réussit à faire ça. Nous sommes les responsables des malheurs de ce pays. Nous sommes les responsables ou de même nous. nous tous are un degré. Certainement, on n'a pas tous le même degré d'éducation, puisqu'on est complètement de la rue. Il semble que c'est à c minerals de sou μια, de faire le charbon pour le manger, pour détruire l'écologie. Il n'est pas une même responsabilité. Àako un ministre, c'est une responsabilité là où on n' contribution. Mais nous tous are un degré. Nous participe dans ce pays dans ce paysage. C'est-à-dire qu'il y a un pays où il y a un certain moment où il y a un certain moment, surtout dans les années 50, une destination touristique d'importance. Nous n'étions plus devant la République dominique, nous n'étions plus devant le Jamaïque, nous n'étions plus devant le Bahamas. Entre-temps, nous avons régressé sur un point de vue économique, social. Si je regarde le non-respect économique pour les femmes, le non-respect économique pour le grand monde, autant de choses qui totalement régressent ce jour-là. Si mon moune qui moune dégâts, si mon moune pas respecte pour le grand monde, on respecte rien, pas qu'on rouine pas au prince qui moune qui moune la donne. Nous perdons tout le père, nous. Et puis nous déresponsabilisez, nous. Donc ce cri que j'ai poussé, c'est pour dire un chance. D'abord, pour me dire, peut-être moins. Si mon moune tout le travail que moune t'a fait, si, vous pouvez m'être ici. Parce que tout ça moune défendre dans la vie, moune toujours fait la comme pour le pays. Je suis un haïtien, moune remède le pays. Moune fait le choix de réperer dans le pays. C'est le choix que oui. Moune fait le choix de travailler dans le pays. Ma famille vit ici. Mes enfants et petits-enfants, contrairement au paquet de monde, sont ici. Et nous t'a remède le réperer ici. Mais si, pendant que nous mettons ça comme idéal, nous t'avons pas l'équipe de pays à mal, nous t'a remède ça en ville. C'est ça que je veux dire. Et nous voulons que nous fassions tout pour nous comprendre ça. Oui, dis-moi. M. Suplisse, M. Suplisse, maintenant, vous comprenez le cours de plusieurs décennies dans l'enseignement, dans la recherche, dans la production intellectuelle, où est-ce qu'il y a un paquet d'ouvrages. Donc, ça, c'est un peu, en partie, le point n'a pas au cours. Maintenant, je m'en disais, ce dernier supplice intellectuel qui a fait beaucoup de bonnes choses et avait donné une caution intellectuelle à Martelly. Pendant que Martelly était candidat, il a été ministre de Martelly et il avait claqué la porte en disant que vous n'étiez pas fréquentable. En ce qui concerne M. Martelly, et son actualité, c'est les sanctions canadiennes et pour le moment, entre autres. Rétrospectivement, est-ce que vous avez quelques regrets d'avoir fait cette expérience ou pas, M. Suplisse? OK. Bon, bon. Je n'ai pas le regret d'avoir fait cette expérience. J'ai le regret que l'expérience n'a pas abouti. Je vais l'expliquer. Et nous t'ai pensé. Il m'a dit, nous, nous, c'était le monde, mais nous, c'est plusieurs. Je n'étais pas le seul. Il y a plusieurs autres mondes qui, de bonne foi, ma prépétant quoi, qui, de bonne foi, t'ai pensé que, même si, c'est évident, le président Martelly, par exemple, intellectuel, c'est évident, le président Martelly, qu'on paquette de lacunes, si vous voulez. Mais en même temps, nous t'ai pensé, ma prépétant quoi, oui, de bonne foi, nous t'ai pensé que, puisque le président Martelly, qui ont discours, qui ont fondation rose et blanc, ce n'est qu'ils font plus de œuvres, ce n'est qu'ils ont cet écœur, nous t'ai pensé que, nous, même intellectuels, qui ont certains vécu à qu'on expérience, t'es capables peut-être de porter une amélioration à un chef. On s'est trompé. On s'est trompé. C'est pas là mal passé. Le, 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 vous pouvez l'oublier, et, le premier jour de l'installation du gouvernement, le choc a commencé. Le premier jour, vous savez, cette fameuse affaire d'autobus, il y a eu cette affaire d'autobus, c'était mon cabinet ministériel qui montait. Premier cabinet ministériel, Michel Martelly, ok, on décide de passer à Napalé. Donc, j'ai vu venir le premier jour, et je m'étais rendu compte que ça allait mal tourner le premier jour. je n'ai pas le regret d'avoir appuyé cette tendance, parce que nous t'es pensé que c'est pas l'appui technique à un gouvernement consacré ces capacités que nous gagnons à expérir. C'est nous-mêmes que nous c'est une capacité de nous-mêmes. Nous sommes plusieurs. Nous n'étions pas les seuls. Nous avons au moins une dizaine de monde intellectuelle, préparé, mais t'es pensé que dans le contexte c'est un débat et qu'on appuie, peut-être que ça aurait pu marcher. Donc, aucune naïveté, aucune ambition personnelle de devenir chef n'avait motivé ce choix. Absolument pas. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit, je suis haïtien, je veux rester ici. J'aime ici. J'aime Haïti. Moi, j'aime Haïti. J'aime l'odeur de ce pays. J'aime ce pays. J'aime l'histoire de ce pays. J'aime ce que ce pays a représenté. J'aime ce que ce pays est. Malheureusement, je vous dis à la paix à fond mal, mais cet amour de ce pays s'est acté motivé à me foncer du bagage. Mais après, pétant encore. OK. Oui, mais vas-y. Avant Robertson, est-ce que nous-mêmes, le groupe intellectuel, nous avons un moyen pour faire un groupe fâché avec Mouvo Savalas, c'est peut-être ça qui t'est motivé, non? Nous t'es pensé que, de bonne foi, nous t'es pensé que, puisque l'État admettait que Gombondali n'est pas qu'on est, nous t'es pensé que on aurait âge, on aurait eu l'option, le choix et l'espace pour une récapotation d'amélioration des changements. On s'est très vite rendu compte que c'était vrai que ça. M'admettre-lui. C'est ça que m'admettre. Je n'ai pas le regret d'avoir appuyé, je n'ai le regret de n'avoir pas réussi. Maintenant, M. Supplis, vous avez fait d'autres expériences où tu es à l'ambassadeur Haïti en République Dominicaine et là, question d'identification haïtienne au programme, en interview avec le nouveliste et je me rappelle comme si c'était il y a cet interview que tu as accordé avec le nouveliste et mes collègues le juge de janvier à l'époque, où tu n'es pas normal que tu as fait et peu de temps après, vous avez été rappelé récemment. Allô, Dany ? Oui, je t'écoute. Oui, et récemment, merci, et récemment, écoutez, c'est un avis de médiateur, en fait, d'un voie spécial, c'est le terme correct avec le premier ministre et Henri auprès du président Abinadel dans une situation de tension qui était guérinée, notamment provoquée par un séchance lié, c'est le premier ministre dans des échanges avec monsieur et Claude Joseph. Et, vous faites expérience à l'ambassadeur après et puis être en voie spécial après. Il y a une bonne motivation. Bon, même j'entoure, écoute, moi-même, si ce pays se porte bien, je me porte bien. C'est ça, c'est ça lié. Bon, là, je n'y vais, alors, je n'ai pas eu des photos, je n'ai pas eu des photos d'identité et puis je me suis surpris à me regarder en disant, waouh, le temps fait son travail, le temps fait son travail, je n'ai pas eu aucun côté où je m'allais. Je ne vais pas penser que j'ai un côté où je m'allais 30 ans, 40 ans de ça. Aujourd'hui, plus que jamais, je n'ai aucun côté où je m'allais. Je suis en Haïti, je vais rester en Haïti. Maintenant, pour que je puisse rester ici, il faut que ce pays, d'abord, il faut qu'il continue à exister et il faut que les conditions pour l'existence me donnent. J'ai, mon expérience où j'ai vécu. L'autre jour, je me suis dit dans une affaire étrangère, il me dit, monsieur, le premier poste que j'occupe aux affaires étrangères, c'était en 1973. Ça veut dire que ça passait 50 ans. En 50 ans, quand même, j'ai vécu en expérience comme une situation qui est détériorée par rapport à des échanges de propos entre le ministre des Affaires étrangères et les autorités dominicaines. Maintenant, quelqu'un a eu à dire au premier ministre que je connais, j'ai des relations là-bas et que peut-être que je serai peut-être celui qui n'a pas peut-être porté ou accalmé la situation. C'était ce que le premier ministre m'a invité à le rencontrer, ce que j'ai fait. Et il m'a sollicité me demandant la situation compliquée, est-ce que j'aurais accepté de servir ? Il me dit, j'ai écouté, moi je suis là pour ça, je suis là pour servir à chaque fois que ce pays m'appelle et que je juge que ma présence aurait pu porter une amélioration dans les relations, je suis présent. J'ai dit, si c'est contre ça, est-ce que me d'accord mal ? Et j'ai rencontré toutes les autorités dominicaines. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la police politique, le ministre de l'Environnement, le ministre des Forces armées, le président du Sénat, le président, le non-sapostolique, l'ambassadeur américain, le président d'Arc. J'ai rencontré tout le monde et on avait aplané la situation en mettant sur table les différents points qui étaient faits objets de combats. On profitait de parler des problèmes étudiants, on parlait des problèmes vis-à-haut, on parlait des problèmes d'immigration illégale, on parlait des problèmes frontières, on parlait des problèmes frontières, on parlait d'un tas de sujets parce que et uniquement parce que ma prévue était de mieux de tout pour comprendre ça, c'est clair. Toutes ces interventions, je ne le fais que dans un seul but, mettre mon expérience au service de ces pays pour voir si je peux apporter ma petite pierre à la construction de l'édifice national. C'est ça qu'objectif. C'est de créer notre quatre points et c'est de la continuer de notre quatre points. Nous avons une situation de crise extrêmement compliquée. À part, la sécurité nous avons toutes les difficultés du monde pour assurer le contrôle du territoire. La circulation est bien avec nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les quartiers de la communauté urbaine de Port-au-Prince tombent. L'un après l'autre, nous avons des situations d'atrocités qui sont signalées, tout les monde, boulet cadavre, demandes d'assistance militaire internationale faites. Entre-temps, il y a des nonnes, c'est appui à la PNH qui baille. Maintenant, au plan politique, nous sommes dans une situation de péril, mais au plan politique, d'après ça, nous comprenons par là avec plusieurs sources, c'est le temps de petites manoeuvres politiques. Et là, ça continue de glisser et dans l'inomable et qui est terrible pour la population haïtienne. Mon cher, c'est vraiment dommage que nous n'avons pas d'être en application Bell Power qui sortit nationalement. Mon cher, depuis mon rappel de la Belgique, ça a déjà fait 5 ans, mais je n'ai pas occupé, parce que j'ai mis ça très clair au monde, je n'ai pas occupé aucune fonction dans l'administration publique, je n'ai pas conseillé de aucun côté, je n'ai pas conseillé de aucun côté et je n'ai pas occupé aucun poste, aucun côté depuis 5 ans. Maintenant, je continue à titre personnel privé, je continue à pédé, je continue à faire conférences, je continue à pédé jeunes, je continue à démontrer des bibliothèques, tout ça m'a fait ma semi-retraite, mais je n'occupe absolument aucune fonction dans le gouvernement depuis 5 ans. Mais c'est ça très clair. Maintenant, donc à ce titre-là, je n'ai pas l'oreille des autorités administratives et politiques actuelles, sauf que ce n'est qu'à travers des amitiés, ou à travers certains pouloirs qui étaient encore comme capables émettent des opinions. Aujourd'hui, nous avons une situation que nous avons dit dans l'interview que nous avons fait une situation sur l'autre jour. si on arrête par la dégradation, la situation va s'enpirer. Et je ne suis pas le seul à le dire tout pour accepter ça. Ça veut dire que si vous m'allez ou pas le docteur pour vous vous avez perdu et aujourd'hui, ce que je peux recommander, si je devrais recommander, si on m'autorise à recommander, l'idée c'est ce qu'elle veut dire, bon, on a passé d'abord même pas là toujours. Situation qui est en train de vivre là, on a la crise à créer, à faire. Moi, je suis inconfortable pour me dire que c'est les oligarques. C'est un homme qui est devenu un mot dans le vocabulaire haïtien, les oligarques. Comme si les oligarques sont eux, eux seuls, et responsables de tout ça qui a passé dans le pays. On dit, non, mais ok, je ne suis pas en train de dire que les oligarques n'ont pas, certainement, tout comme les élites intellectuelles, une responsabilité dans ce qui se passe dans ce pays. Mais en même temps, c'est pour nous honnêtes, et c'est là que l'intervention que m'a fait, le texte que m'a fait à toute valeur, mais on ne fait rétrospection pour nous garder mais entre-temps nous-mêmes, qui s'allons fait à pays-là? Qui s'allons fait à pays-là? Le texte qui m'a écrit dans nos vélis en 2018, là, qui m'a dit j'entends au loin venir le bout de la cavalcade de l'horreur. Mais je ne suis pas la première personne ni la dernière peut-être à dire qu'il faut nous faire attention. Qui s'allons fait à pays-là? Est-ce que nous améliorons le système éducatif-là? Est-ce que nous plus performons dans le système santé-là? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que nous fons un cumul d'horreur pendant tout courant historique, qui aujourd'hui a abouté à ça? Donc, maintenant, ce qui arrive aujourd'hui, c'est la somme de l'irresponsabilité, de l'incompétence, de le mauvais choix, de mauvais décision que nous prenons, ajouté à une détérioration des situations économiques. Nous, nos situations ne savent plus qu'il peut, c'est que ces oligarques qui ont pris l'air-là, obligés pour défendre bien et pour défendre bagagno, faire appel à des gens qui, au fur et à mesure de vivre une constitution d'un armée, ajouté à un terroir, comme on dit, la misère des grandes classes que c'est que, la violence n'est pas obligatoire en millier à la misère, mais elle crée un terroir propice à l'exploitation et à la croissance de la violence. Donc, l'on combine les deux, c'est l'équipe qui n'est pas à la ajouté à l'âge. Si nous n'allons pas dans le niveau de pauvreté absolu qu'il n'allons pas à la ajouté à l'âge, si nous n'allons pas dans le niveau de l'inexistence de l'autre qui n'est pas compté dans la société à l'âge, nous n'allons pas à la violence dans la caractéristique que l'on a déjà là. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas responsabiliser un groupe au détriment ou au profit de l'autre. Il faut que nous dites, peut-être nous, en tant que société, nous tous, nous avons une part de responsabilité. Quitte, permette que je vous interromps. Permette que je vous interromps. Permette que je vous interromps. Allô? Permette que je vous interromps pour un moment, s'il vous plaît, M. Sous-Pris. Sobre dit, je dis à, pour un ministre Ariel Henry qui est décrié, critiqué, qui est au pouvoir depuis plus de 18 mois lorsque la situation sécuritaire s'effondre, et au plan politique, il y a la perception que lui et ses alliés sont accrochés au pouvoir uniquement et pour le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez une perception, ça? Sobre dit, M. Henry, sobre conseiller, M. Henry. Bon, écoute, le mal de Dieu, si, au moins, l'étape fondée analyse très simple de la situation, on comprend très bien réflexion, ça? On ne faut du calcul. À me sens, j'ai une dégonquette dans la vie, l'on est que c'est sociologique ou l'autre, c'est fait équation société, ou bonne équation, ça a équilibré par rapport à l'autre, bonne équation. Si la situation actuelle telle qu'elle est perdure, et que pas rien fait, et que pas aucun espace ni situation permettant l'éclosion d'une réalité permettant d'arriver aux élections, si l'international continue à appuyer le premier ministre Ariel Henry, avec tout ce qui s'est finalement, l'autre bonne équation capable, je reste au pouvoir, donc je peux comprendre tous ceux et celles qui continuent à croire ou à penser que le projet du premier ministre Ariel Henry est de rester au pouvoir, donc de ne pas intervenir pour apporter une amélioration à la situation. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas pas, je ne sais pas pas, je ne sais pas que je ne sais pas pas, pas, je ne sais pas que je ne sais pas que ce pays est sur une mauvaise pâte et pas de ça, glissant de ça, son machine sans frein qu'à descendre, nous toutes nous la donnent, lui aussi ne sera pas épargné, toi non plus, moi non plus, nous connaissons nos victimes dans le série de bagailles déjà, ça veut dire qu'il a la responsabilité de mener cette banque à bon port, autrement il va le payer, je vais le payer, nous allons le payer, nous tous ensemble nous allons le payer, moi même, c'est ce message que nous avons dit, reprendre 100 sous, reprendre 100 sous, c'est vrai que nous n'avons pas de grands moyens, c'est vrai que la police nationale, pour des raisons, qu'il y a plusieurs raisons, peut-être qu'il n'y a pas un top niveau de performance, mais en même temps, tout le monde n'est pas qu'on soit incapable à nous-mêmes de ne rien faire, je ne sais pas qu'il y a ça, il faut peut-être de l'intelligence, toujours aimer, répétez-moi ça, il nous faut peut-être une nouvelle ingénierie, il faut qu'il y ait des ingénieurs de changement qui peuvent proposer autre chose, mais on ne peut pas rester non plus les bras croisés et attendre une assistance venant de l'extérieur qui tarde à venir ou peut-être ne viendra pas, c'est ça, je me pensais. Assez protagoniste. Assez protagoniste. Quand on me dit, bon, écoute, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que aujourd'hui, si tu as changé, je vous dis, c'est très simple, comme on m'a regardé l'autre jour, c'est son pays, c'est un pays extraordinaire, c'est ça. Au sens, j'ai des problèmes qui étaient passés dans l'augmentation de la gasoline, c'est ça. Pays bloqué, les pertes matérielles, c'est pas gazé, c'est tout le bagaille. Voilà qu'avant, là, il y a eu faune augmentation de la gasoline et puis ça s'est passé comme ça. Donc, maintenant, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus d'opposition. Ce pays est en train de dire, bon mot anglais, en français, maintenant, comme on dit, le moteur machine a marché au corps. Anglais a dit, le moteur est à hide. Ça veut dire que nous, nos pays qui ont un moteur, il faut qu'on éteigne sur le bout de gaz qui n'a pas alimenté le moteur, mais le moteur ne donne pas de puissance. Le moteur compte seulement où il était dans une situation de hiding, ça a dû la marcher pla 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 comme ça. C'est dans une situation ça non, je veux dire là. Les antagonistes et les protagonistes de la crise où il était dans le statu quo et puis le pays entier souffre. Le pays entier, ça vous le fait les mêmes, Dabweo ? Pardon ? Ça vous le paye entier qui souffre la férie même. Bon, je veux dire là, moi-même, moi-même, c'est que c'est un message, je ne sais pas, je ne suis pas un apôtre de la paix percès. Même pour ce que je veux dire là, nous-mêmes, nous-mêmes, nous tous l'islam, pour que nous conscients de cet avenir est certains qu'on garde très loin. Faut, nous-mêmes, qui compte lire, nous-mêmes, qui a des privilèges à l'école, nous-mêmes, qui a des privilèges qui a des caillés là, nous-mêmes, qui a des privilèges qui a des habitudes de voyager. Faut, nous-mêmes, on doit faire cet effort en septembre, décembre, ici l'autre bord, bon paquet de projets, il est grand temps pour qu'on comprenne, même pas qu'à comprenne que nous ne comprennons ça, mais pour être honnête, oui, je te jure, même pas qu'à comprenne que nous ne comprennons ça, on ne peut pas continuer à gérer ce pays en se considérant l'un l'autre comme des ennemis, ou nous ne sommes pas des ennemis quand nous sommes dans un bateau fou qui dérive, fort que nous sommes capables, mettre de côté tout ce qui est de ressentiment, un tel 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 communiste, un tel 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 ceci, un tel 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 cela, nous nous fonçons à plein gaz contre un mur en béton, si nous crasons, nous tout m'a pourri dans le film, non, on doit faire l'effort de sortir de cette situation, de ce complexe, de ce préjugé, pour nous poser, nous, pour nous parler, on doit se parler, on doit se parler, autrement, il n'y a pas d'avenir, autrement, moi même, comme elle m'a dit, moi même, ça fait mal de voir que mes petits-enfants, qui sont ici en Haïti, n'ont pas d'attache avec ce pays, parce que leur déplacement de ce limite qu'à l'Akaïo, à l'Akaïmouin, l'Akaïxeméo, à l'Akaïo, il n'y a pas de bassin zine, il n'y a pas de cafou, il n'y a pas de bicentenaire, il n'y a pas de citadelle, tous ceux qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ce taïtien patriote qui aime son pays, qui veut le servir, qui voulait que ce pays s'en sorte, mes petits-enfants n'ont pas ce sentiment, donc il y a de très fortes chances que par rapport à l'avenir de ce pays, mes petits-enfants se trouvent très loin des relations émotionnelles avec ce pays. Ma dernière question, c'est que l'histoire est très sévère, encore plus sévère, envers des mondes de l'élite économique, de l'élite intellectuelle, des mondes qui souvent prennent comme un monde pour attaquer, ou dans certains cas, et très sévère, particulièrement à des mondes qui sont en situation de position et d'autorité, en position d'autorité, surtout qu'on y a, au moment kote gang ap manger moun, et kart se yo, ap viv, j'am t'abdèkri l'talè, des bagailles terribles, et goun moun kifaké kribé, l'Édith Mouberson, et aujourd'hui, c'est M. Henry, face à la population, dans son entêtement, et la population qui est victime des gangs, et des partis politiques même, et qui soulignait, dans des notes publiques, qui est des partis politiques, que cette situation de terreur est permise par le pouvoir actuel pour garder les rênes du pouvoir. Et moun kap li sa yo, kap li analyse, konkluz, un élément de langage yo, et considéra également des sanctions et des implikations de moun dans cette politique, parce qu'il y a des bagailles terribles dans le trafic, drogues, zam, etc., et moun n'y a très, très sévère envers cette élite intellectuelle, envers des éléments de l'élite intellectuelle, des éléments de l'élite économique, et très sévère vis-à-vis du Premier ministre. Générique, il n'a pas d'empathie, il est cynique, il y a ses allées, il s'accroche au pouvoir, et qu'est-ce qu'il y a là pour ne pas faire la transcendance et être vraiment sérieux dans la recherche de solutions, et il y a un monde qui vient enrager ça, les abris, les abris des mouns au pouvoir yo, et M. Suclis, on va y aller à l'analyse, mais en deux minutes avant nous, c'est obligatoire. Mais toi, tu comprends ça très bien, tu comprends ça très, 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 très bien. Ce qui s'accroche là, en plus de ça, s'accrocher à ce pouvoir. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que... Moi, je connais, je sais, que dans le pouvoir il y a un côté très jouissif, mais aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il y a là? Voir ce pays en train de se... de se... de fondre. Le pays est en train de fondre et de s'effondrer. Et puis, en même temps, c'est pas un peu au mémoire à la tête liée. Moi, on comprend ça très bien. Moi, ce méa culpa est aussi un peu de honte. Moi, 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 même si j'ai, en 1976, à Mexico, j'avais dit qu'on nous suspend pour nous jeter un petit déjeuner qui descendait d'un déjeuner. Pour une petite machine blindée, un somme de l'euro à des s'accapacités. Vous écoutez, Naju. Tout le monde s'en parle. Il est très, 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 très tard. C'est pas par optimisme mais il est important. Si nous, comme je dis, ouvrez votre machine d'un déjeuner après somme de l'euro. Et puis, on nous est s'en parle. Merci beaucoup, M. Suplice. Faisons bonne journée. Faisons pareillement. Bonne journée. Merci à vous aussi.